Nous le retrouvons aujourd'hui pour parler de la solo wheel Xtreme qui n'est que la deuxième roue de la société américaine mi-20iste. Cette Xtreme se distingue de la C300 par point crucial, vous pouvez le voir, une roue de 18 pouces qui est dépourvue de carénage à l'avant et à l'arrière. Ce qui fait de la Xtreme la seule roue du marché qui a du coup un véritable sens de marche. Par rapport à la C300 que nous avions testé au début de l'année, plusieurs modifications ont été des bienvenues. La première c'est la présence très très visible de lumière avant et de lumière arrière. La deuxième ce sont de nouvelles rainures pour le robot pied avec une énorme adhérence vers l'avant et sur le côté. Plus vous pouvez le remarquer ici, des petites encoches qui permettent de rentrer le pied et de soulager un petit peu les mallioles. Ce qui est jusqu'à présent l'un des principaux problèmes des giroroux qui est qu'une fois que vous montez dessus, non seulement vous forcez à ce niveau là mais en plus vous avez assez rapidement mal au pied. Petit bonus pour les amateurs de produits à la pomme et tous les autres. La Solouville Xtreme bénéficie d'un recharge qui se fait de manière magnétique, donc pas d'arrachement, rien. Nous avons pu rouler un petit peu plus de 1000 km avec cette Solouville Xtreme. La conclusion est vraiment positive. C'est une route très confortable qui ne montre que 23 km heure mais c'est largement suffisant pour une piste cyclable. qui a un assez bon franchissement des obstacles urbains, un petit peu moins en sous-bois et qui a par contre une autonomie relativement limitée qui est de 17-18 km. Donc avec le froid qui revient ça va aller en s'empirant mais au quotidien c'est bien suffisant pour faire l'aéro tour de chez moi jusqu'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada